Revenir sur ce match de retard face à Belfort qui s'est soldé par un match nul, je dirais que ça a été un match avec une grande intensité, il y avait de l'enjeu pour les deux équipes et ça s'est ressenti au niveau des duels donc je pense que malheureusement pour les spectateurs il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, on a eu affaire à un match fermé avec une grande bataille au milieu de terrain, comme je l'ai dit beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, beaucoup de ballons aériens, de plus le terrain était très très compliqué donc ça ne nous a pas favorisé nous à jouer et également pour Belfort parce que quand on était allé là-bas chez eux c'est vrai qu'ils avaient quand même proposé un football hyper intéressant donc pour résumer ce match beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité, un résultat nul, je pense que c'est la logique au vu de la physionomie du match. effectivement Belfort était sur trois défaites d'affilée, après on connaît la difficulté de notre championnat, on a un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, on a un niveau qui reste quand même homogène entre chaque équipe donc lui effectivement il sortait de trois défaites d'affilée, après il venait jouer le maintien comme nous, nous le jouions également, donc hier voilà c'est chaque match a sévérité, aujourd'hui chaque match a sévérité, hier on avait une belle équipe de Belfort qui venait chèrement défendre sa place en National 3 et ça s'est soldé par un match nul donc ils avaient beau être sur une série de matchs avec défaites et nous on était plutôt sur une série positive, chaque match a sévérité. après effectivement avant le match on a appris que le staff de Belfort avait été limogé la veille du match et qu'ils avaient fait appel à un nouveau coach connu de la maison à Belfort puisque s'il me semble que c'était un coach qui les avait coachés lorsqu'ils étaient en National, donc c'est un facteur à prendre en compte également, après c'est un double tranchant, ça peut avoir un aspect négatif sur le groupe ou alors tout l'inverse avoir un aspect positif et les joueurs ont des choses à prouver et veulent mettre le coup de boost pour se maintenir parce qu'aujourd'hui c'est leur situation également donc ce sont des facteurs à prendre en compte et puis après ça permet de, voilà c'est des informations pour préparer le match mais il ne faut pas se fier à 100% là-dessus le rectangle vert à sévérité. Écoutez, selon moi, ce qu'il a manqué pour prendre les trois points déjà c'est marqué, bon le match est soldé par un 0-0 donc il n'y a pas eu d'erreur défensive mais il n'y a pas eu non plus d'action conclue offensive. Après honnêtement au vu du contenu du match, c'était un match très fermé, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en termes offensifs. Donc oui, pour empocher les trois points, je pense qu'on aurait dû dans un premier temps marquer, déjà se créer des occasions, permettre à nos attaquants de marquer, après comme je l'ai dit précédemment, c'était un match très fermé, beaucoup de ballons aériens, beaucoup de jeux directs. Donc on sentait que l'enjeu du match a dépassé le jeu, les deux équipes voulaient marquer pour prendre les trois points mais personne ne voulait vraiment se découvrir donc ça a été un match très fermé. Donc si je peux dire, oui, il s'est marqué mais après voilà, quand on ne peut pas gagner, on ne sait pas perdre et c'est ce qu'on a réussi à faire hier, surtout dans la situation dans laquelle on est, on ne peut pas se permettre de louper le coche. Le championnat de National 3 touche à sa fin, le match de retard ce week-end a permis à toutes les équipes de faire un point, vu que toutes les équipes aujourd'hui ont leur calendrier à jour. Le regard que je porte sur notre saison, c'est que ça a été une saison en dents de scie, une saison en dents de scie, on a eu un début de saison compliqué. Après, nous de notre côté, l'élément déclencheur, ça a été le match aller à Belfort où on enchaîne 12 points sur 15, on va Belfort à Belfort, on reçoit la réserve du stade, on gagne 2-1, la réserve du FC Metz, on gagne 4-0, on reçoit la glo 3-1, on gagne 2-1. Et on va se faire surprendre à FC OSK qui est aussi une équipe très costaud de cette poule I. Et donc, à la trêve, on se retrouve deuxième ou troisième à quelques points de Thionville. Donc à partir de ce moment-là, on est dans les clous en ce qui concerne les objectifs du club. On est encore dans la course à la montée et puis après, à la reprise, on va perdre un zéro avant l'étape. Et c'est là qu'on est dans une spirale négative. Donc on perd beaucoup de points, on perd beaucoup de matchs ou alors on fait des contre-performances. Ça a vraiment un impact négatif. Déjà de une sur le championnat, vu que le championnat est très homogène, on laisse des points droite à gauche. Et on sait que ça va être compliqué de pouvoir répondre aux objectifs du club. Donc les objectifs changent. Au final, au lieu de regarder vers l'avant, on commence plus à regarder vers l'arrière. Aujourd'hui, on joue forcément le maintien. On est neuvième avec 32 points. Il nous reste deux matchs. Donc deux matchs où on ne peut rien laisser passer. Clairement, c'est un championnat tellement difficile qu'aujourd'hui, deux matchs, il faut aller le couteau entre les dents et puis faire le nécessaire, soit pour rester à cette place ou soit pour en grappiller d'autres. Puisqu'on reçoit Saint-Réunion le week-end du 11 et on se déplace à Thames et Vosges le week-end du 18 mai pour clôturer ce championnat. Donc oui, une saison en dentsie où on enchaîne des contre-perfs tout au départ. On se relance à Belfort au match aller où on enchaîne les victoires et les bonnes performances. De nouveau, on chute dans nos prestations. On chute dans nos prestations et là, sur la fin, c'est vrai qu'on enchaîne les bonnes performances. On prend des points, on laisse très peu de points passer. Sauf hormis contre l'OFC ou SK à la poterie où ils sont venus et très honnêtement, ils ont mérité leur victoire. Hormis ça, on était quand même sur cinq matchs où on prenait des points et où on montrait un autre visage. Donc une saison en dentsie avec un championnat très relevé et donc un championnat très intéressant. Sur le plan personnel, si je devais résumer ma saison, je pense que j'ai fait une saison correcte. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même à chaque match et j'ai fait en sorte de donner la meilleure prestation possible et d'apporter ma pierre à l'édifice du collectif. Donc je pense que oui, effectivement, sur cette saison, je suis globalement satisfait. J'aurais aimé éviter les quelques pépins physiques, mais ça, c'est les aléas d'une saison. Après, je continue de progresser. C'est ce qui est intéressant, c'est que chaque année, je continue de progresser. J'ai une marge de progression et c'est important aussi individuellement de se rendre compte des aspects où il faut qu'on progresse personnellement. Aujourd'hui, c'est ce que je fais et je suis satisfait de ma saison. Cette dernière vidéo, je tenais à remercier Foot Story de m'avoir sollicité pour faire le débrief du match de Prix Belfort pour ce match en retard. Je vous souhaite bonne continuation.